Ils ont certes perdu la liberté car étant dans les liens de la détention pour des raisons diverses, mais ils n'ont rien perdu de leur humanisme. Ils, ce sont les détenus de la maison d'arrêt et de correction Mac de Bignonna. En effet, depuis quelques temps, ils ont décidé de s'investir bénévolement dans les lieux de culte. Ils ont attiré l'attention de tous quand ils ont commencé à désherber les cimetières musulmans du quartier de Bassène. Ici, les lieux ressemblaient à une forêt d'herbes, mais depuis quelques jours, le décor a complètement changé grâce aux détenus. Une action qu'ils inscrivent dans le domaine purement naturel. Ndiaga Tiam, qui a parlé en leur nom, explique. Nous voulons tout simplement démontrer à la population que si nous sommes en prison, c'est pour des fautes commises pour certains, mais pas d'erreur pour d'autres. Nous avons alors demandé l'autorisation aux autorités de la MAC pour faire ce travail. Nous ne le faisons pour personne, ni pour gagner quoi que ce soit. Nous le faisons pour nous-mêmes et pour Dieu. Car ici, c'est notre dernier demeure à nous tous. Leur dévouement a séduit la population imam, délégués de Carquier, notables et simples résidents, ont tous magnifié et adhéré à l'action entreprise par les détenus. Arrivé sur des lieux, nous avons rencontré une délégation envoyée par le coordonnateur national du Prodac, Mamele Daffer, qui, lui aussi, en tant que résident du Carquier, a été sensible à l'acte posé par les pensionnaires de la MAC de Bingenan. Il a apporté un soutien consistant pour accompagner les initiateurs. Un geste qui a fait des effets chez les détenus qui ont beaucoup prié pour lui. Ndiaga Tiam. C'est un homme de cœur qui recevra la bénédiction de Dieu. Après avoir salué ce courage des détenus pour ce geste humanitaire, l'émissaire de Mamele Daffer a appris à ce dernier le projet que le Prodac déroule ailleurs et bientôt à Bingenan et qui concerne l'accompagnement des détenus pour une insertion rapide et durable. Pape Comte Gidjou. Ça y est dans son programme, si vous voyez par exemple à Kiedougou, il y a quand même des parcelles alluées aux détenus. Il a l'initiative de faire ce projet-là ici, de faire un domaine agricole à Bingenan. Avec les actes qu'il pose, les détenus de la MAC de Bingenan ont fini de sortir de l'anonymat et de prouver à la face du monde que la vie carcérale n'est pas une fin en soi et que, quelles que soient les preuves, il est possible de se rendre utile même à ceux qui, pourtant, sont en liberté. J'aime ce Bingenan, Lamine Badyan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...